bonjour tout le monde alors aujourd'hui on montre le custom de lucas level 3 donc un custom qu'il a racheté d'occasion et qui m'a envoyé pour petite mise à jour voilà donc deux couleurs principales pour près noir format 4 3 et donc full custom full upgrade alors je m'excuse aussi pour la musique qui sera en fond j'espère que vous entendrez ce que dit de toute façon j'aime bien travailler en musique voilà c'est toujours plus sympa donc on va commencer par le grip donc type 8 airsoft master pièce pourpre affinity affinity l'aspect velours plein de velours j'appelle ça moi ça me fait ça donc grip type 8 on ne pas par 4 de pont et donc qui vont être m 1 c'est le mode 1 c'est on est sur un short curve puzzle deux parties pour près noir sur un trigger bar donc acier job éjecteur de chargeur donc c'est toujours l'éjecteur de chargeur fourni avec le grip c'est de l'acier un petit rallonge de l'éjecteur de chargeur caractéristique infinity on va venir installer avec la vis la même que les vis de grip que les vis 4 de pont et 1 on va faire une très bonne action celle on l'entend bien voilà le grip on reviendra dessus après la fram on est sur une fram advance de rails plein de chez airsoft master pièce celle-là ou gunsmith bros ça c'est pareil donc si les infinity inscriptions d'ailleurs voile le rail tactique intégré couleur pourpre bon bah qu'a déjà vécu mais par l'anodisation qui est partie à combien de temps il avait le custom quand Lucas l'a racheté le marteau on est sur un modèle exé acier de chez airsoft master pièce bon silver et noir donc il ira très bien avec le reste de là très bonne action du marteau joli marteau on voit pas beaucoup des comme ça d'ailleurs on rappelle assez de l'acier ça s'oxyde on va y mettre tout de suite un petit peu d'huile armement on va en mettre sur les pièces de sécu acier donc airsoft master pièce notamment là c'est déjà bien voulé un modèle STI un peu plus tard je rappelle c'est des répliques que vous allez garder à vie mais à une condition c'est les entretenir un minimum il y a des pièces en acier donc ça rouille les ressorts il faudra quand même régulièrement les changer parce que ça se détend les réajuster parfois notamment le seerspring nettoyer le canot interne les vidéos d'entretien vous les retrouvez sur un page youtube on va assier donc le marteau les roues de percuteur le ressort du verrou de percuteur on va assier on 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 Donc les vis de grip, j'avais dit type SVA de chez Infinity, ça c'est fourni avec le grip, très belle vis de grip. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça dans toute ma vie. La vis Thunder 4 de Ponte, le disconnecteur, on est sur du renforcé également. Le Searspring, on est sur le Searspring Dr Black, j'utilise quasiment que celui-ci maintenant, enfin pas que celui-ci, c'est que celui-ci. La sécurité de grip, donc on est sur la sécurité de grip d'un K3 Marui. On n'est pas du tout tout à fait sur un full custom, mais bon, on peut dire que c'est quand même. Donc une sécu d'un K3 Marui standard noir. Voilà, c'est la sécu dont je vous parle, qui a été copié par Edge Airsoft Masterpiece pour faire leur sécurité. Diomédea, on voit bien que c'est la même. Le Hammer Housing avec le ressort de marteau stable et ajusté à l'intérieur. Donc là, le grip m'a été fourni sans la vis de neutralisation de la sécurité. On n'est pas en rab, je suis désolé. Le Magwell fourni avec le grip, c'est Infiniti. Le Safety Spring Plugger qui avait été repris ici en pointe. Moi, perso, je préfère reprendre la sécurité de pouce quand c'est nécessaire. S'habituer de la sécurité de pouce là, la STI reste bien en place. Bon, là, le propriétaire l'avait reprise. Moi, je préfère reprendre la sécurité. Donc la seule modèle STI en acier noir mat, très jolie, très fine. C'est parti. C'est parti. Ça devrait être pas mal. Le bloc hop-up qu'on va ajuster tout de suite sur la frame. Donc on est sur le bloc hop-up TTI en noir. Le but de cette réplique, c'était à la base culasse noire et canon externe pourpre. Le bloc pourpre. Et je suis désolé, Lucas, j'ai pas eu la culasse noire, la 920S noire. Donc on est parti sur l'inverse. Culasse pourpre et intérieur noir. Donc noir. C'est très performant. Tu seras pas déçu. Tu verras. Le canon interne, on est sur de Linux 601. Voilà, j'ai fait une petite revue sur la mise en place du bloc hop-up. Un oeil si c'est pas déjà fait. Sur la chaîne YouTube. Là, on va l'ajuster un tout petit peu. Le moindre jeu possible, mais qui reste un tout petit peu. Là, on est pas mal. Donc la culasse, on est sur la 901S pourpre. Dr. Black. Collier. Légère. On est sur une mire avant Airsoft Masterpiece en acier. Optique. Mire arrière. La fibre optique. Également Dr. Black. Donc là, on est sur de l'aluminium. TBH en aluminium. Là, on est sur un low blow back. Le nozzle spécial HPA renforcé. Nozzle fourni. Donc c'est une nozzle que j'utilise. Qui avait été par le client. Qui l'a utilisé depuis. Il n'a pas bougé. Déjà celui-là. Le nozzle. Réflexé. Le nozzle. Le nozzle. C'est parti ! Voilà une très bonne course du nozzle, on voit que le nozzle je l'ai fait, j'ai déjà expliqué. Pour apparaître à mi-course de la tête du piston du BBH, ce sont les nozzles longue version qui vont buter contre le cadre de la culasse et donc ça va permettre de mettre un maximum de canon externe, on est sur le ding ding qui est un petit peu marqué, on n'y peut rien, c'est des zones de frottement, c'est inévitable, on s'en rend plus compte maintenant parce qu'il y a des canons externes aluminium et avant il n'y avait vraiment que du canon externe acier et sur l'acier ça ne pouvait pas, mais ça touchait. Cette vis ici 11 mm, le canon interne 113, il dépasse, il sera caché par le traceur. Pardon, tige guide coco, ressort de culasse renforcée, ingit plug, docteur black, on est sur le standard et on peut voir que je fais moins 2,1 cm de fur, mais pas grand chose quoi. Voilà, 2,1 cm, pareil que si j'avais 8 CLP. Voilà, la culasse est montée, on va lubrifier tout ça. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mesures habituelles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On peut dire que c'est vraiment constant On est sur 40 grammes de moyenne On va mesurer Ours Donc là on est sur un mur tout de suite 1,39 Sous-titrage ST' 501 Les triggers sont légers donc ils ont du mal à repousser On va repousser l'appareil 1,18 C'est plus logique Alors c'est chiant parce que du coup c'est pas qu'il repousse le trigger On va aller faire un petit test chronique Voilà 0,25 Alors Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là je suis à 105 110p ici Sous-titrage ST' 501 C'est Marie-Mari 1ère génération Ça marche les premières billes Elles ne seront pas ainsi Marche 1,1 1,1 Oui d'accord Je sais bon J'espère que c'est ça 1,1 1,1 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2 1.13 c'est encore un petit peu trop fort donc on va baisser un peu l'épée ici parce que c'est une culasse 4.3 ça devrait passer à 1.5 largement 1.057 1.094 1.083 1.074 1.068 0.066 0.066 0.066 0.066 0.08 0.96 donc on est toujours en dessous des 1,20 joules ça c'est le max autorisé en speed souffle doncblick je suis à 105p ici je pense que je peuxdescends de à 100p ici encore ces culasses légères aucun problème le trigger il est hyper agréable très léger très réactif et court donc voilà lucas est pas mal donc je te laisserai régler le hop up parce qu'ici mauvais temps est de retour il y a du vent à mort pour moi la réplique elle est prête je peux te la reposter donc je te poste ça certainement demain voilà je vous remercie à toujours merci tous d'avoir suivi regardez le live donc là on a dit on est à 1 0 8 joules à en 5 et 6 0 25 pour merci d'avoir suivi live et je vous dis à très bientôt pour un prochain le prochain c'est un custom level 1 qui sera dédié aux tirs sur cible à type aips et bisous bisous bonne journée